salut les amis j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne je profite d'une petite balade en plein hiver on a des super rayons de soleil donc je profite d'être un petit peu dans la nature pour vous parler des cinq points essentiels qui sont importants pour capter votre audience quand vous faites une vidéo face caméra alors on va commencer tout de suite on va faire simple le premier point qui est important c'est ce qu'on appelle la règle des tiers la règle des tiers c'est quoi c'est une règle qui a été inventée qui est tiré voilà du nombre d'or ça vient des mathématiques c'est simplement une règle qui permet au niveau de la composition de votre image de permettre au spectateur d'avoir quelque chose de plus de plus joli de plus esthétique donc cette règle des tiers c'est tout simplement notre image voilà l'intérieur de notre cadre qu'on va diffuser diviser en neuf parties voilà et dans ces neuf parties on voit qu'on a bien deux lignes verticales et puis deux lignes horizontales ça c'est ce qu'on appelle les lignes de force ces lignes de force elles sont importantes parce que quand vous mettez quelque chose ou quelqu'un sur ces lignes de force l'oeil naturellement a tendance à aller sur ces lignes de force puisque ce sont des zones à l'intérieur de l'image que l'oeil capte le mieux donc ce qui est intéressant c'est de placer votre visage sur l'une de ces lignes de force et plus précisément sur ce qu'on appelle les points de force les points de force c'est simplement le croisement entre les différentes lignes de force verticale et horizontale on a donc quatre points de force dans notre image et ce qui va être intéressant c'est de placer notre visage en l'occurrence le vôtre puisque vous allez parler face caméra sur l'un des points de force situé sur la ligne du haut peu importe que ce soit à droite ou à gauche mais sur la ligne du haut comme moi je suis en train de le faire à présent je me recaler un tout petit peu voilà là je pense que je suis à peu près sur une ligne de force et au croisement d'une ligne verticale et horizontale voilà et ici eh ben vous voyez la maison voilà j'ai fait exprès de la cadrer ici elle doit être au croisement j'ai pas le vis le visuel là sur l'écran mais elle doit être au croisement de l'une des lignes de force aussi donc ça c'est le premier point qui est essentiel placer les éléments qui sont importants dans l'un de ces points de force allez suivez moi on va continuer un petit peu la visite la deuxième clé qui est essentielle quand on parle face caméra pour capter son audience c'est parler directement à l'intérieur de l'objectif comme si on parlait face à face sauf que là on est par écran interposé donc la façon de capter son audience c'est de parler directement à l'intérieur de l'objectif peu importe que ce soit une caméra ou un smartphone regardez à l'intérieur de l'objectif et ne regardez surtout pas l'écran qui peut être à côté sur vos caméras ou ne regardez pas à l'intérieur de votre smartphone au milieu parce que vous allez avoir l'impression effectivement que vous êtes au milieu de l'image et que tout est bien sauf que vous ne connectez pas votre audience alors que si vous revenez à l'intérieur de l'objectif comme ça et bien vous pouvez délivrer votre message à votre audience et c'est beaucoup mieux on Le troisième point qui est important, c'est préparer les grandes lignes, préparer dans la thématique que vous avez choisi, les points qui sont essentiels et que vous avez envie de transmettre. Ça va permettre à votre cerveau d'aller chercher dans la mémoire en cas de panne, c'est-à-dire en cas de moment où vous ne savez plus quoi dire. Parce que vous allez voir que parler face à une caméra, c'est stressant, parfois ça peut être intimidant et il n'y a rien de plus fatigant que de faire prise après prise et après prise. Pour vous donner un indice, là c'est ma huitième prise et je sens que je commence un petit peu à fatiguer. Mais je connais ma thématique, je connais mon sujet, je connais le point que je veux aborder et ça me permet de revenir sur mon message. Donc préparez ce que vous allez dire, préparez-le sur une feuille, ça vous permettra de pouvoir gagner du temps et de permettre d'aller chercher les points qui sont essentiels. Le quatrième point qui est essentiel quand vous parlez face caméra pour capter votre audience, c'est ce qu'on appelle des birolles. Un birolles, c'est tout simplement un plan, une image qui va vous permettre d'illustrer ce que vous êtes en train de dire. Moi, là, à 150 mètres d'ici, il y a par exemple des policiers. L'idéal, ça serait que je puisse mettre sur la voix, sur ce que vous êtes en train d'entendre, des images de ces policiers. Je ne vais pas aller les déranger, mais en y réfléchissant un petit peu, dans ma base de données d'images que j'ai d'acteurs, je dois avoir des images de moi en train de jouer aux policiers. C'est tout simplement ça. Un birolles, c'est une image qui illustre ce que vous êtes en train de dire. Servez-vous-en pour votre message, pour pouvoir dynamiser un petit peu ce que vous êtes en train de dire et que votre audience ne s'ennuie pas. Alors, faites votre vidéo, relevez les points qui sont importants, relevez les points qui sont essentiels dans ce que vous êtes en train de dire et puis ensuite, allez avec votre caméra, avec votre smartphone, peu importe, filmez ces petits plans qui sont importants pour vous. Ça, c'est le quatrième point. Et puis, le cinquième point qui me semble le plus essentiel de tous, c'est l'authenticité. On en manque cruellement dans notre société aujourd'hui et si vous voulez connecter votre audience, eh bien, vous pouvez aller leur parler face caméra comme je suis en train de le faire, avoir un très bon cadrage qui serait peut-être même un petit peu plus ici pour dynamiser l'image. Vous pouvez avoir préparé ce que vous avez envie de dire et puis vous pouvez mettre des super birolles. S'il n'y a pas d'authenticité, s'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a pas d'âme dans ce que vous êtes en train de dire, ne faites pas de vidéo. Ne faites pas de vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus cruellement à notre société. C'est du sens, c'est de la conscience et c'est du cœur. Donc, si vous voulez connecter votre audience, restez simplement comme vous êtes, le plus naturellement du monde. Et c'est ce qui va créer cette proximité avec votre audience. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, ça fait une grande, grande différence. Et puis, on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, passez du temps avec eux. Et puis, moi, je vous dis à très, très vite. Salut les amis ! Le troisième point qui est essentiel, c'est préparer ce que vous allez dire dans votre vidéo. préparez les grandes lignes, préparez les thématiques qui sont essentielles. Préparez sur une feuille les grandes lignes de ce que vous allez dire. préparez sur une feuille, au niveau de la thématique que vous allez… Vous allez voir que c'est très fatigant. Là, moi, je suis à ma septième prise. Je ne sais pas si celle-ci va être la bonne, on va voir. En tout cas, pour vous permettre de… Bah non, ce n'est pas la bonne. Putain… , joy et, joy et, c'est ça.